Bonjour, bienvenue chez Yukari ! Aujourd'hui je vous présente une poussette qui ne passe pas une nature dans les rues, c'est la Stoké Explori. Donc Stoké fait plusieurs modèles de poussettes, celle-là c'est un peu leur poussette Ikunik, leur poussette Phare. Ils ont sorti plusieurs versions, donc ça c'est la version 3, maintenant ils en sont à la version 4 avec quelques changements sur le châssis, notamment un autre bouton pour le pliage. Mais sinon l'assise reste la même, les fonctionnalités sont les mêmes. Donc je vais vous présenter un peu cet extraterrestre et vous voyez qu'elle a des atouts qui sont pas mal. Alors je commence avec mes mesures, qui vont être un peu particulières mais je vous expliquerai après en vous présentant la poussette peut-être un peu mieux. Donc le guidon on peut le régler sur beaucoup de hauteurs différentes jusqu'à une hauteur de 114 cm. L'assise, non pas l'assise, la poussette d'abord a une largeur de 56 cm au niveau des roues arrière. Elle a des petits trous à l'avant, des gros trous à l'arrière qui font 18 et 24 cm de diamètre. J'ai une assise, voilà, qui se trouve à actuellement 65 cm du sol. Enfin j'ai pris la mesure dessous mais si on compte les fesses on gagne encore quelques centimètres. Au plus haut, donc 60 cm, 66 cm. Une largeur d'assise qui varie de 20 cm au fond à 30 cm à peu près vers le bord de l'assise. Une hauteur de dossier de 50 cm et une hauteur sur canopie de 60 cm. Quand il est plié, ça reste gros comme vous pourrez le voir après. Ça reste plus d'un mètre de long, ça fait à peu près 104 sur 55 sur 56 avec l'assise. Et on a une poussette qui fait un peu plus de 13 kg comme je l'ai mesuré tel quel avec le panier. Le châssis seul fait 9,5 kg. Et du coup voilà, 4 kg pour l'assise à peu près. Ça reste quand même un poids correct pour une grosse poussette comme ça. Et voilà pour mes mesures. Alors je vous explique. Je commence avec mon châssis. Donc j'ai un guidon qui se règle de deux manières. La première, c'est que j'ai un bouton ici à accueiller qui va me permettre de trouver la hauteur que je veux. Voilà. Enfin vraiment, il y a toutes les possibilités qu'on veut. Deuxième option, c'est les clés ici. Et il y a vraiment plein de cran aussi. Peu importe que ce soit le petit panier poussé ou le papa qui mesure 2m32 de haut, franchement, vous trouverez un réglage pour tout le monde. Donc au plus haut, comme je le disais, ça fait 1m15, 1m14. J'ai donc deux roues arrière qui sont couvertes de gommes assez souples qui vont absorber un peu les irrégularités. À l'avant pareil, mais des roues un peu plus petites. C'est une poussette qui n'a par contre pas de suspension. Un tout petit peu à l'avant. Mais au arrière, on n'a aucune suspension. J'ai un frein qui est sur ma roue arrière droite. Je presse vers le bas pour bloquer. Je presse vers le haut pour repartir. Et j'ai mon panier à l'avant. C'est un panier un peu particulier, c'est un sac. En fait, j'ai une poche à l'avant avec un avant. Sinon, je peux ouvrir avec la fermeture éclair. Et à l'intérieur, on a un sac d'une belle compense avec un filet. Donc on peut vraiment mettre pas mal de choses dedans qui vont tenir, qui ne vont pas tomber. A l'intérieur, j'en donne une petite poche zippée. Et on peut enlever le sac du châssis qui est fixé là par un simple crochet en fait. On peut facilement l'enlever et le prendre avec soi. Si on veut laisser par exemple la poussette devant la porte et rentrer juste le sac avec les affaires. Et voilà pour le châssis. Pour mon assise. Ah non, pour mon châssis et mon assise. Je peux les deux. La particularité de cette poussette, c'est que je peux régler la hauteur de mon assise comme je veux. Donc là, comme je vous le disais, elle est au maximum à 66 cm de hauteur. Ce qui est vraiment très haut. Je pense que c'est la poussette avec la scie zippée sur le marché. C'est super. Par exemple, si vous allez au zoo, l'enfant peut voir par-dessus les murets. Si vous allez à un restaurant, vous pouvez mettre l'enfant à table. Et surtout quand vous poussez, si vous avez des problèmes de dos, vous avez besoin de vous baissez pour prendre l'enfant pour lui parler. Il est vraiment à portée de moi. Et je peux donc régler l'assise de hauteur. J'ai un clapet ici à ouvrir, à pousser. Et ça me permet de faire coulisser en fait. Voilà, là elle est au plus bas. Et j'ai une dizaine de crans en fait où je peux mettre mon assise. Donc vous pouvez l'adapter à la table, vous pouvez l'adapter à votre taille. Et puis voilà, donc là au plus bas, elle est à 50 cm de hauteur. C'est un tout petit peu plus haut qu'une poussette qu'un standard. Ça va pas être pratique si votre enfant est plus grand, vers 2-3 ans, qu'il veut monter et descendre seul de la poussette par exemple. Et sinon, ben voilà. Vous pouvez choisir l'auteur qui vous convient. Là j'ai mis une hauteur un peu intermédiaire. Et c'est vraiment top. Voilà. Sinon, donc j'ai un repose-pied qui est ajustable. Sur plusieurs crans. Je peux aussi l'enlever complètement. D'ailleurs je dois l'enlever pour changer d'assise de sens. J'ai une barre repose-main que je peux enlever facilement. Enlever d'ailleurs. Je vais vous montrer le harnais. Le harnais 5 points. Vous avez un crochet là si vous voulez enlever la sangle de l'épaule. Le harnais est ajustable à la hanche, aux épaules et j'ai trois hauteurs possibles. J'ai un canopy qui se présente comme ça, avec une casquette. Voilà. La casquette elle est amovible donc on peut la désiper. Mais du coup comme ça en position assise ça fait quelque chose de bien couvrant. J'ai deux positions en face-route comme ça. J'ai la position qui est assise donc vous voyez que c'est bien assise et bien droit comme dossier. Et pour l'allonger, pour la position relax, j'ai en fait un crâne à pousser ici. Il y en a un de chaque côté mais on ne peut faire que d'un côté, ça va enflancher les deux. Et ça me permet de changer l'inclinaison. Donc ça c'est la position relax. En position face-route on ne peut pas l'allonger plus à cause de la forme du châssis. Je vous montrerai après comment changer l'assise de sens. Et je vous montre une affiant qui est sympa. Si vous devez passer tout à coup un terrain qui est un peu difficile, par exemple avec une roue de marche ou bien avec des cailloux, des gros cailloux. On a la possibilité de mettre la poussette sur deux roues. Donc je vais pincer ici. Je vais pousser avec le pied. Et ça me permet en fait, voilà, le châssis se verrouille. Et vous avez un mode deux roues qui va vous permettre surtout de monter au dessin des escaliers, notamment. Il n'y a plus qu'à la tirer. Donc ça peut être une bonne option, ça peut dépanner. Pour remettre, je pince à nouveau. Je fais basculer et voilà. Je vais changer l'assise de sens. Je vous rappelle que je vais enlever mon repose-pied sinon je ne peux pas passer avec le guidon. J'ai un lac à blanc de chaque côté, ici, à approcher. Ça me permet de retirer l'assise. Là, vous voyez, le châssis nu. Ça, c'est les boutons pour régler l'inclinaison. Et ça, c'était le bouton pour changer la hauteur. Donc, je tourne tout simplement mon assise. J'ai un petit rond vert ici, rouge ou vert, qui s'enclenche. Donc, il est vert, ça veut dire qu'on l'assise est bien mise. Et la strouche, c'est l'assise n'est pas bien mise. Je peux remettre mon repose-pied qui vient se mettre par le châssis. Et donc là, vous voyez, c'est la position allongée. Et sinon, j'ai les mêmes positions qu'avant aussi. J'ai la position relax. Et la position axis. Voilà. Donc, trois positions en face pousseur, deux positions en face haute. Et là, c'est vraiment sympa. Donc là, je ne l'ai pas mise au plus haut. Mais au plus haut, comme ça, si vous avez encore un petit bébé, vous êtes vraiment à distance. Vous pouvez le toucher bien quand on entend le bras. Ce qui est rare dans la plupart des poussettes, quand même, il faut le dire. On a avec la poussette un réducteur pour les nouveaux-nés. Voilà. Pour permettre de réduire un petit peu l'assise et de combler le creux. Parce que l'assise, c'est vrai que c'est un siège baccal, c'est pas un siège que ça mange à plat. Mais avec ça, vous pouvez combler le creux. Voilà. Et du coup, en fait, ça fait que l'enfant, le petit, il a l'eau à plat. Il a juste un peu les jambes encore pour lever. Aux Etats-Unis, c'est pour ça que vous le guérez dès la naissance avec ça. En Europe, c'est pas le cas. Voilà. Moi, je le ferais parce que c'est un siège qui est très confortable. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais sinon, ils ont une nacelle qui va dessus, qui est utilisable de la naissance à 6 mois. Et puis, je vais vous montrer, je mets un poupée de portage. Et puis, on peut mettre un maxi-faisy aussi. Donc, ma petite poupée de portage qui est à une naissance. Voilà. Bon, je ne l'ai pas attaché. Mais il est bien. Il a vraiment le dos à plat. Il a juste un peu les genoux relevés. Un peu comme dans le cozy. Même pas autant prononcé que dans le cozy. Donc, ça reste vraiment une poussette qui est confortable pour un petit aussi. Et vous avez vu, je n'ai pas besoin de me baisser. C'est vraiment... Pour ça, c'est vraiment chouette. Alors, voilà, je vais vous montrer le pliage. C'est peut-être un peu la partie négative pour cette poussette. C'est le pliage qui reste encombrant. Je dois enlever l'assise. Comme ça. Voilà. Stacker recommande d'enlever aussi le panier. Mais je vais le laisser parce que, personnellement, je ne m'en laisse pas enlever le panier à chaque fois que je fais mon poussette. Donc, on perd quelques centimètres à cause du panier. Mais je préfère vous le montrer comme ça parce que je pense que la plupart des parents l'applient comme ça. Donc, je vais réduire déjà mon lit au minimum. Avec ça aussi. Voilà. Ensuite, ça va être le même bouton que pour tout à l'heure le mode de roue. C'est le bouton ici. Qui va déverrouiller ici. Voilà. Et ça va me permettre de plier mon châssis comme ça, en fait. Et ça, ça va être la mode la plus compacte. L'assise vient se poser dessus. Elle rentre huit fois dedans. Et voilà. Donc, ça se met comme ça en deux morceaux dans une voiture. C'est pas la plus grosse des poussettes. Mine de rien, c'est pas un truc énorme. Mais ça reste assez gros quand même. Voilà. Ça reste un peu long. Ça reste un peu haut surtout. Après, on peut gagner l'incompacité. Donc, comme je vous disais, en enlevant ici le panier. Ça permettrait de glisser l'assise encore un peu plus bas. Et puis, en enlevant la barre repose. On gagnerait encore quelques centimètres de hauteur. Mais là, comme ça, telle qu'elle, ça fait donc 1m3 sur 55 sur 56. Voilà. Pour déplier. Il y a un peu de lente que vous voulez. Mais là, je vais prendre le guidon. Je déverrouille ici avec mon bouton. Pour avoir mes roues qui se mettent en place. Je remonte à hauteur souhaité. Et il n'y a plus qu'à remettre l'assise. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Je remonte la protection de lui qui est là. Donc, qui est adaptée peu importe le sens de l'assise. Donc là, en face-coute, c'est facile. Il y a juste à le mettre dessus. Il y a une fenêtre ici. Voilà. Quand vous êtes dans le sens. Quand l'assise, elle est face au pousseur. Vous allez devoir ouvrir la fenêtre directe. C'est le faire qui est là. Je vais passer en tête de châssis à la motelle. Et sinon, c'est le même ici. Je vais mettre par-dessus, comme je l'ai dit. Je vais couvrir les pieds. Et je vais refermer ma fente à terre. Par-dessus la barre. Et du coup, alors ce n'est pas totalement hermétique ici. Si vous êtes sous une grosse, grosse pluie, il y a quelques gouttes qui vont passer loin du châssis. Mais ça garde quand même l'enfant bien au sec. Et voilà. Voilà. là. Alors, stocker, c'est une marque qui n'est pas donnée, c'est une poussette qui vaut assez cher, qui vaut plus de 1000 val. Encore, à rajouter presque la même chose pour la nacelle et le cosy. Donc, c'est un investissement, c'est certain. D'ailleurs, c'est une poussette qu'on voit peu, encore quand même, relativement dans les rues. Par contre, voilà, c'est la seule poussette qui offre cette hauteur d'assise. C'est une poussette qui est extrêmement maniable. Vraiment, même à une main, même avec un grand, vous n'allez avoir aucun problème à la pousser d'une main. Et puis, avec les grandes roues comme ça, elles courent assez bien. Ça reste une citadine, mais avec les roues en gomme, ça absorbe bien encore les petits chocs, si vous voulez, par exemple, sur des petits cailloux, sur de l'herbe. Et puis, le fait que la scie soit suspendue comme ça aussi, en soi, ça permet d'atténuer un peu. Et voilà, c'est une poussette que j'aime bien. C'est vrai que le seul truc que je lui reproche, c'est le pliage en deux parties. Mais sinon, elle est sympa. Elle est sympa à essayer. La scie, c'est vraiment grand. Je vous mettrais des photos avec des enfants un peu plus grands. Je l'ai utilisé avec ma petite de 9 mois. Et je l'ai eu une fois en violette avec l'âge d'aller utiliser avec un enfant de 2 ans. Et je sais qu'un enfant de 4 ans passe dessus, je ne peux pas vous mettre la photo, mais j'ai une collègue qui a mis son fils de 3 ans et mis 4 ans dedans, qui a encore largement la place. Donc le siège est grand, il est spacieux et il est surtout hyper confortable. C'est vraiment matelassé de tous les côtés. C'est un vrai fauteuil. Voilà, voilà. Donc désolé, je ne peux pas vous montrer d'accessoires parce que je n'en ai pas. Mais bon, comme je vous ai dit, on peut mettre des adaptateurs Maxi-Cosi pour mettre soit la coque stockée qui s'appelle Easy Go, soit les coques Maxi-Cosi, Pebble, Cabrio, Cybex, Kiddy. Pas qui dit, j'ai un doute. Non, pas qui dit, mais les autres, oui. Il faudra regarder la liste de compatibilité avant d'acheter pour être sûr. Et on peut acheter un kit été, un kit hiver pour customiser un peu l'assise. On peut acheter un parasol qui se met ici dans le trou. On peut acheter un porte-gobelet qui se fixe ici, une planche pour donner, des sacs à langer. Enfin, voilà, il y a toute une gamme d'accessoires qui permettent de personnaliser un petit peu et d'éviter le contenant aussi. Mais voilà. Alors, c'était la présentation de la stockée Explorer V3. J'espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt pour un prochain reportage. Merci.